dans le dernier épisode de phoenix wright ace attorney le procès de gusta volonté le deuxième procès commence aujourd'hui avec le témoignage de salmonello le fameux réalisateur du samouraï d'acier on sait juste qu'une pause a eu lieu pendant cette réunion entre les gros bonnets le réalisateur et la productrice mais est-ce que cette pause sera bénéfique réponse tout de suite bonjour à toutes et bonjour à tous c'était jeff et nous nous retrouvons pour notre 24e épisode du let's play de phoenix wright ace attorney et dans le dernier épisode nous avons commencé le procès avec monsieur monello le salmonello qui est en ce moment une salmonellose mais ça n'a rien à voir donc salmonello qui continue à attaquer sur nos activités tout ça et justement hunter vient de bien de nous objecter au moment où j'ai arrêté cette vidéo en tout cas ce 23e épisode avec la question n'a vous n'avez-vous pas écouter assez de questions inutiles et on y va votre honneur à ce stade du témoignage une chose est très claire ceux qui se trouvaient dans le mobile home n'ont rien à voir avec ce crime il aurait été impossible de se rendre au studio 1 quoi quelque chose ne va pas monsieur wright vous n'osez pas prétendre que l'une de ces personnes est à leur studio 1 et bien monsieur wright penex c'est un moment difficile décisif réfléchis bien avant de répondre à pied mais vous qu'une personne présente dans le minimum c'est revenu en studio 1 malheureusement comme on voit voilà la tête de monsieur baboon a bloqué les lieux du crime de 14h15 à 16 heures c'était quasiment impossible pour quelqu'un d'arriver donc on va dire non c'est impossible je ne vais pas faire une croix sur tant que ce potentiel mais je ne peux pas non plus continuer de dire n'importe quoi jamais que personne venant du mobile home n'a pu aller à ce studio à ce moment là je pensais donc vous alliez avancer sur un terrain glissant sans réfléchir mais je vois que vous aviez quand même une petite idée de la vérité que voulez vous dire monsieur hunter c'est très simple en effet le moment de la pause coincide avec l'heure du crime néanmoins le chemin venant au mobile home du mobile home non du mobile home était bloqué la tête de madame baboon barré la route à vers 14h15 une forte rafale de vent a arraché la tête de ce mascotte de la mascotte du studio par conséquent quand ils sont sortis faire une pause à 14h30 l'accès du studio était bloqué bloqué par la tête de madame baboon en fait c'est monsieur baboon et non pas madame mais marc hunter marque un point et pour je ne sais pas quelle raison je n'ai pas envie de le reprendre là dessus je crois que nous disposons d'assez de preuves je pense qu'à présent monsieur monnelo peut se retirer que quoi déjà très bien l'opinion de la cour concernant cette affaire est la suivante nous avons découvert qu'il y avait d'autres personnes au studio de haut le jour du crime cependant nous savons qu'aucune de ces personnes n'a pu se rendre au studio un par conséquent elles n'ont rien à voir avec cette affaire en outre concernant la photo du sermentier de l'acier vu la taille du costume personne d'autre que monsieur l'anté aurait pu le porter ce jour là tout ce qui me manque c'est la preuve irréfutable qu'il a bel et bien commis crime si nous n'avions nous devrais déclarer monsieur l'anté coupable votre honneur l'accusation a le plaisir de vous annoncer une preuve irréfutable un témoin ah monsieur Hunter ou monsieur Edward je ne ferais rien mieux sur ton nom américain monsieur Hunter qui est ce témoin monsieur Hunter le témoin qui a vu ses propres yeux le samouraï d'acier a embrouché la victime et oui d'abord c'est jeune fan comme vous avez compris puisqu'on l'a vu parce qu'il a été pris à partie par Dick Gamchou enfin Dictactive parce que moi j'appelle Jack Dick Gamchou à chaque fois pourquoi je parle sur les ordres américains silence je demande le silence je vois la cour va se retirer pendant 10 minutes ensuite nous écoutons votre témoin la séance est suspendue pendant 10 minutes et voilà première partie terminée de ce procès 1h04 de procès 19 octobre tribunal fédéral à 11h04 la salle des accusés numéro 1 oh qu'allons-nous faire maintenant Mia ? si tous ceux présents dans ce mobilier m'ont allié je suis désolé Fénix j'ai dû me tromper Mia ne me dis pas que vous renoncez comment puis-je garder l'expérience cas ne le prends pas mal j'ai pas encore abandonné un procès tant pas tant qu'il y avait encore une chance une chose chose a pu être prouvée pendant ton contrat d'advocatoire les personnes présentes d'Ambouillon n'ont pas pu se rendre au studio 1 je pensais qu'il y avait quelque chose de plus mais je me suis trompé mais il n'y a rien d'autre qu'est-ce qui va arriver ? j'ai comme l'impression que tout le monde à la cour pense que je suis coupable ils pensent que je suis un assassin ne vous inquiétez pas monsieur Lomte si vous êtes innocent nous le prouverons je vous le promets laissez-nous faire et restez vous-même soyez fort après tout vous êtes le samoyer d'acier le héros de tous les enfants je vous merci ok Félix cette fois faisons pour les mômes c'est parti et on est reparti pour la suite du procès 19 octobre 11h15 donc ça a duré 11 minutes tribunal fédéral salle d'audience numéro 4 schmack la séance reprend pour le procès de monsieur Gustavolante l'accusation a un problème à se mettre à la cour puisque notre témoin est un enfant et que nous créons une affaire de meurtre nous craignons que la défense nous traumatise ignatiquement avec un interrogatoire cruel c'est beau de voir Hunter dans ce rôle dans ce rôle le moralisateur néanmoins nous n'avons pas le choix l'accusation appelle Kevin Miron là-bas oh la tête oh votre honneur serait-il possible d'installer quelque chose pour le rehausser oh bien sûr garde veuillez approcher veuillez apporter une caisse une caisse de beignets devraient faire l'affaire mais c'est bon les beignets délire moi-même bah témoin veuillez dire votre nom et en quelle classe vous êtes témoin quoi ? c'est pas parce que tu es un adulte que tu peux me mener comme ça Kevin répond à sa question c'est d'accord hé hé c'est toi la jolie dame je m'appelle Kevin Miron je suis en C20 la journée s'annonce longue très longue monsieur Hunter n'oubliez pas que vous vous intéressez à un enfant essayez de ne pas le brusquer hein témoin je veux dire Kevin il m'a du mal avec cette histoire de ne pas le brusquer vous étiez présent vous étiez à combattre le jour du meurtre le jour de de l'incident ça te pose un problème ? voyez-vous je vous prie nous dire ce que vous avez vu ce jour là qu'est-ce que t'as papi ? tu veux que je raconte hein ? à toi et ton fuit barbu là-bas ? appelez-moi monsieur Hunter ce sera suffisant et moi j'ai une préférence pour trop rapide une journée interminable à ce propos les appareils photos sont strictement interdits dans ce tribunal je m'excuse votre honneur il m'a dit qu'il refugiait le témoigné sans son appareil je vous demande une autorisation spéciale si possible attendez vous ne dites pas que vous avez dû négocier avec un gamin et que vous avez perdu ? hé je viens d'avoir votre petit appareil photo je ne sais pas encore bien l'utiliser et je l'emporte partout où je vais Penix je vous demande s'il avait cet appareil avec lui le jour du meurtre qui ferait mieux de le noter dans le dossier de l'affaire voilà très bien Kevin veuillez dire à la cour ce que vous avez vu le jour de l'incident déposition du témoin, récit du témoin je voulais voir la répétition d'une dizaine du samouril d'acier au moins une fois j'ai trouvé un plan sur internet et je suis allé au studio ce jour là au lieu du chemin je suis passé par la forêt pour que la vieille dame me voit pas j'étais en route pour le studio et je me suis un peu perdu en chemin pendant environ une demi-heure quand je suis enfin arrivé près du studio le samouril d'acier était là il était génial c'était le méchant et puis le méchant est apparu juste devant moi évidemment le samouril d'acier a démoli boum si j'avais mon appareil avec moi j'aurais pris une photo c'est clair de toute façon je ne pouvais pas rester dans le studio alors je suis resté chez moi ok 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 très bien la défense peut commencer son contre-interrogatoire et ne le brusquez pas n'oubliez pas que c'est un enfant franchement ce gamin est plus coriace que la plupart des adultes ici présents et c'est pas faux récit du témoin contre son contre-interrogatoire je voulais voir la répétition d'une dizaine du samouril d'acier au moins une fois vous aimez vraiment le samouril d'acier hein bah ouais évidemment j'ai enregistré tous les épisodes et je ne rate pas une seule représentation en live c'est impressionnant êtes-vous déjà allé au ce barc de traction bah ouais forcément c'est mon père qui m'y emmène j'avais le plan moi ouvre ok je suis allé au studio ce jour là est-ce que c'était la première fois que vous alliez au studio en fait j'y suis allé deux ou trois fois j'ai jamais réussi à y aller les jours d'une pétition et j'étonne de sécurité passe son temps à brailler d'accord d'accord veuillez poursuit cool papy j'arrive comment je peux parler que tu me coupes tout le temps ah 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 putain en plus du chemin je me suis passé par la forêt pour que Biida ne me voit pas ok encore pressé pas par le chemin ouais tu sais que le studio on a une spèce de vallée si on sait où il y a un peu du chemin il y a une forêt c'est par ici que je suis passé je vois enfin bref j'étais en route pendant le studio ok puis je me suis un peu perdu en chemin pendant environ une demi-heure ok ça qu'il y a l'heure aussi vous vous êtes perdu dans la forêt ouais j'avais à peine trouvé mon chemin et alors je peux te dire que je me suis senti soulagé en voyant les portes bleues du studio mais devine ce qui s'est passé ensuite quand je suis enfin arrivé après le studio le samour et l'acier était là ok le samour et l'acier ouais il était debout devant l'entrée du studio on dirait dit qu'il réfléchissait à quelque chose avant l'entrée puis il a ouvert la porte et est entré ok je vois et ensuite c'était génial puis un méchant est apparu juste devant moi un méchant de quel genre de méchant s'agit-il cette ville là un mec une personne plutôt grand mince êtes-vous bien sûr qu'il s'agit d'un homme je sais pas j'étais assez loin donc il a pas l'air très clair évidemment samour et l'acier l'a démoli boum ok il s'est arrivé au méchant hein et ben il a pas bougé pas du tout comme s'il était mort enfin je suppose que j'aimerais pro quel grand acteur oui oui je suppose que c'était un grand acteur j'ai déjà vu mon appareil photo avec moi j'aurais pris une photo c'est clair ouais mais là tu vois je suis en train de penser à un truc je suis en train de penser à un truc parce qu'il a toujours son appareil photo et à chaque fois qu'il a une représentation live il me fait quand même une photo donc c'est bizarre d'un coup et je me dis pourquoi pas pourquoi pas attaquer mais j'ai peur en fait là ça c'est d'accord ok si j'avais eu mon appareil photo avec moi j'aurais pris une photo c'est clair sauf que là on peut présenter l'appareil photo parce que je crois qu'il a eu il n'y a pas de temps exactement je ne me suis pas trompé Kevin ce que vous venez de me dire est un peu étrange vous avez toujours dit à apporter votre appareil photo numérique où que vous alliez vous avez même été très clair à ce sujet hein Kevin vous ne devriez pas mentir vous la comprenez n'est ce pas monsieur Wright je voudrais vous dire un mot oh oh peut-être je lui ai mis un peu trop de pression qu'est-ce que c'est l'appareil photo numérique dont vous parlez c'est un appareil photo numérique monsieur votre honneur c'est une nouvelle sorte d'appareil photo comment puis-je expliquer ça je vois en tout cas Kevin je ne peux pas croire que vous ayez oublié cet appareil photo quand vous alliez au suyau vous l'aviez avec vous n'est ce pas n'est ce pas objection monsieur Wright comment pouvez-vous être aussi cruel et terroriser cet enfant de la sorte enfant ou avocat d'accusation peu importe dans un tribunal on ne ment pas que voulez-vous dire par ou avocat d'accusation alors Kevin quoi quoi bon d'accord j'avais mon appareil photo et alors ça te pose un problème alors vous avez bien un appareil photo avec vous et vous utilisez cet appareil photo pourquoi pourquoi je l'aurais utilisé j'étais trop occupé à l'observer très bien pourriez dire à la cour ce que vous aviez observé ok déposition des témoins ce que j'ai vu mais on s'arrête là et on se retrouve bientôt pour la suite de ce let's play épisode 25 c'est notre TGF STAY TUNE